Sur le trône, je l'adorerai, lui seul car il en est dit, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône, à jamais, oh à jamais, je louerai, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, je l'adorerai, lui seul car il en est dit, l'adorerai, lui seul car il en est dit, c'est lui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône, à jamais, oh à jamais, Je l'adorerai, je l'adorerai, car il est sain, sain, car il est sain, sain, Nous le père choisit, nous t'adorons, car tu es sain, 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 sain. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, je l'adorerai, lui seul Paris l'en est-il, c'est lui qui est, celui qui est, qui est, je chanterai devant le trône, acharmé, oh acharmé, tous les anges l'adorent et s'écrosternt, en chantant Saint, Saint, Alléluia, Nous le paire choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint, car tu es Saint, je louerai l'agneau, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, Je l'adorerai, je l'adorerai, lui seul Paris l'en est-il, c'est lui qui est, celui qui était, qui est, lui, je chanterai devant le trône, acharmé, oh acharmé, Jésus 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 Alléluia, 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 vous qui êtes là, avec moi, Je crois que c'est le Seigneur lui-même qui nous a attirés en ces lieux Il nous connaît chacun Il connaît les besoins d'un chacun Il y en a qui sont en route, qui vont peut-être arriver Il y en a qui ont eu des empêchements Dans la vie d'un enfant des dieux, c'est normal Mais nous qui sommes là, nous sommes autour du Seigneur Parce que c'est lui qui nous a attirés en ces lieux Si c'est la première fois que vous venez Parce que vous avez été informé qu'il y aura un séminaire pour la Pentecôte Croyez que c'est Jésus lui-même qui vous a attirés en ces lieux Parce qu'il a quelque chose à donner à chacun de nous Selon sa grâce, sa miséricorde Et selon une mesure pour chacun Avant d'aller plus loin, comme le bishop a dit Je viens de France, mais je ne suis pas français Mais j'ai une église avec laquelle je travaille là-bas C'est l'église Missède C'est une église qui est installée dans le nord de la France Une église missionnaire Cette église était installée en France Pour prêcher la parole Partager la parole Avec ceux qui parlent espagnol Et donc, mon pasteur titulaire Il parle espagnol Quand il prêche, il prêche en espagnol Parce que le peuple des dieux Parle et comprend plus espagnol que toute autre langue Mais puisque l'église est installée en France Il y a aussi des français qui viennent Et des gens de toute nationalité Qui ne parlent que français Et le Saint-Esprit nous a associés Parce que c'est une association de main Le patron, c'est Jésus C'est lui qui nous engage C'est lui qui connaît nos capacités Et c'est lui qui nous envoie Et avec ce pasteur-là, nous sommes associés Moi, je prêche en français Mais on traduit en espagnol Parce que, comme je vous ai dit Le grand nombre des membres de cette église De notre église parle espagnol Donc, vous avez les salutations aussi De mon pasteur Pino Avec son épouse qui est aussi pasteur Saïra Mais vous avez aussi les salutations de mon épouse Qui est aussi pasteur Parce qu'elle a fait aussi Les mêmes études que moi Des théologies Pour prêcher la parole Mais toutes ces salutations-là Je vous les transmets Au nom de Jésus Parce que voyez-vous, mes bien-aimés Les salutations au nom de Jésus Les salutations au nom de Jésus Sont toujours accompagnées De sa bénédiction Voilà la différence Entre les salutations d'homme à homme Et des salutations au nom de Jésus Récevez donc Récevez donc Mes salutations Celles de mon église De mon pasteur De mon épouse Qui n'est pas avec moi Au nom de Jésus Le pasteur Le bishop l'a dit La vie d'un enfant de Dieu Est conduite par le Saint-Esprit Mais cela ne veut pas dire Que les païens Que nous étions Avant de devenir chrétiens Nous n'avions pas L'Esprit de Dieu en nous Quand nous allons dans Genèse Au chapitre Premier Au verset 27 Il est dit ceci Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujettissez Et dominez Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se met sur la terre Amen Mais pour que l'homme Puisse remplir cette mission Dieu lui a communiqué Une partie de lui-même Vous voyez Notre relation avec le Saint-Esprit La relation entre le Saint-Esprit Et l'homme A commencé depuis La création Parce que Dieu voulait Rester en communication Avec l'homme Il créa l'homme Et nous voyons Dans le chapitre 2 de Genèse Au verset 7 Il est écrit L'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière De la terre Il souffla Dans ses narines Un souffle de vie Amen Et l'homme Devint un être Vivant Autrement dit Quand Dieu A créé l'homme Pour qu'il devienne Vivant Et pour qu'il commence A avoir une relation Avec Dieu A parler Avec Dieu Il fallait Que l'Esprit De Dieu Soit Dans l'homme Voilà pourquoi Dieu A soufflé Son Esprit Dans l'homme Il a communiqué Une partie De lui-même A l'homme Et à ce moment-là L'homme Est devenu Esprit Âme Et corps L'homme Est devenu C'est une comparaison Un petit Dieu Sur la terre Mais il n'est pas Dieu Parce qu'il devient Capable De communiquer Avec Dieu D'avoir une relation Personnelle Avec Dieu Et de Poser des actes Des oeuvres De Dieu Voilà Donc Il a l'Esprit De Dieu En lui Il est dit Dans la Bible Que Adam Et Ève Parlaient Avec Dieu Mais pour parler Avec Dieu Il fallait Que l'Esprit Qui est en eux Soit actif Et la Bible déclare Que l'homme Qui parlait Avec Dieu A un moment donné Il n'a plus parlé Avec Dieu Et la cause C'est parce que l'homme Avait péché Contre Dieu Amen Voyez-vous Mes bien-aimés Le péché Nous coupent Dans notre relation Avec Dieu Mais l'Esprit De Dieu Reste toujours Un don de grâce De Dieu Pour chacun De nous Pour les païens Aussi Mais la différence Entre nous Et peut-être Quelqu'un qui est venu Pour la première fois Ici C'est aussi Un moment de grâce Pour lui Parce que le Seigneur Connait son besoin C'est pour cela Qu'il est ici La différence Entre nous Chrétiens Et les païens C'est que l'Esprit De Dieu Qui est en eux Est comme mort C'est-à-dire Il n'est pas actif Il ne peut pas Entrer en relation Avec Dieu L'homme Qui n'est pas Converti Qui ne peut pas Entrer en relation Et d'intimité Avec Dieu Dieu est saint Et Dieu lui-même A pourvu Au moyen De sortir l'homme Dans cette situation D'isolement Où lui-même C'est-à-dire Parce que Voyez-vous Quand on a L'Esprit De Dieu Qui vit en nous Par sa grâce Et sa miséricorde Il n'est pas dit Que quand on devient Chrétien On est toujours En contact Permanent Avec Dieu Les prédicateurs Les prédicateurs Qui m'ont Précédé Ici Nous ont parlé Des œuvres De la chair Et des œuvres De l'esprit Mais Mes bien-aimés À un moment donné Pour chacun de nous Les œuvres De la chair Peuvent L'emporter Sur Les œuvres De l'esprit Même si Nous sommes convertis Il suffit seulement De s'éloigner De Dieu De briser Le contact Avec Dieu Les œuvres De la chair Reprennent Leur place Et nous commencerons Alors à nous comporter Comme l'homme naturel L'homme qui ne connaît pas Dieu À ce moment-là On voit Certains chrétiens Qui ne vont plus À l'église Qui ne viennent plus À l'étude biblique Qui ne prient plus Commencer à poser Des actes Comme Des païens Ils tombent Dans la prostitution Dans l'adultère Dans le vol Dans le mensonge Il y en a qui vont Même plus loin Ayant connu L'esprit De Dieu En eux Ayant péché Contre Dieu Ils pensent Produire Des œuvres De Dieu Et Ils se versent Dans toutes sortes Des manifestations Qui ne sont pas Des dieux Parce que L'esprit de Dieu Qui est en eux Est endormi Ils deviennent Sorciers Voyants Magiciens Et ils posent Des actes Extraordinaires Et nous allons Voir Pourquoi Moi quand j'ai prié Pour ce séminaire J'ai dit Au bishop Selon la volonté De Dieu Je vais Partager Parce que voyez-vous J'ai peur de dire Je viens enseigner Parce que la parole Que j'ai reçue Elle est d'abord pour moi Et je viens la partager Avec vous Mes frères et mes sœurs Je ne prêche pas Pour vous Je me prêche D'abord moi-même Et je partage La parole Avec chacun de vous Et le Saint-Esprit M'a dit Que le peuple De Dieu A besoin D'avoir Des stratégies Sur la prière Parce que voyez-vous Pour parler à Dieu Il faut savoir prier Bien sûr Il y a la louange Il y a Voilà Mais avec la louange La parole de Dieu Nous dit Dieu descend Et s'assoit Au milieu De son peuple Mais pour avoir Une relation personnelle Avec Dieu Il faut être capable De parler avec Dieu Autrement dit Mon frère Ma sœur Il faut être capable De prier De communiquer Et pour communiquer Avec Dieu Ce n'est pas Avec notre corps Ce n'est pas Avec notre âme Mais c'est avec L'Esprit De Dieu Qui est en nous Rénouvelé Vivant Amen C'est pourquoi Ce que je vais partager Avec vous Sur la prière Nous allons d'abord Partager La notion de prière Pourquoi Nous devons prier Parce que Mais bien aimé Il ne faut pas vous tromper Il y a des gens Qui sont chrétiens Mais qui ne prient pas Ils ne prient pas Mais Laissez-moi vous dire Que la prière Est une obligation Pour nous Parce que Comment allez-vous dire Que vous êtes chrétien Sans Parler à Dieu Mais pour parler à Dieu Il faut que l'Esprit Qui est en nous Soit Vivant C'est Dieu lui-même Qui a établi La prière Comme moyen Pour lui parler Dans le monde J'ai croisé Des frères et des sœurs Même des serviteurs Des dieux là En France Partout où je voyage Qui disent J'ai décidé De prier Aujourd'hui Pour tel sujet Ou tel autre sujet Non C'est Dieu Qui prend l'initiative C'est Dieu Qui prend l'initiative Et par son esprit Par l'Esprit Saint Qui est en vous Qui vous dit Invoquez-moi Un homme Ne peut pas Prendre l'initiative A la place De Dieu Voyez-vous Dans la prière Il faudrait Que nos cœurs Soient disposés A parler A Dieu Tout simplement Mais celui Qui va prendre L'initiative D'engager la prière C'est Dieu Lui-même Parce que voyez-vous Parler à Dieu Mes bien-aimés Mais c'est une grâce De Dieu C'est aussi une grâce C'est long Sa miséricorde Toutes les personnes Qui prient Ne les méritent pas Ils le font Parce qu'ils sont Bénéficiaires De la grâce Et de la miséricorde De Dieu Alors mes bien-aimés Parlons maintenant De la prière Ce moyen Que Dieu Lui-même A établi C'est ça L'objet De mon intervention Et je crois Que c'est le Saint-Esprit Qui nous conduit Et qui nous dirige Nous allons dans la Bible Nous allons prendre Un verset Qui va nous conduire Dans ce partage C'est Ephésiens 6 18 Ephésiens 6 18 Vous allez remarquer Que tout ce que nous allons partager A déjà été partagé ici Mais sauf que Maintenant Le Seigneur Veut Prendre tout ce que nous avons partagé Pour Les capitaliser C'est comme un capital Hein ? Comme à la banque Vous allez chercher un capital Il faut le fructifier Si vous le gardez Enfermé Chez vous Dans un coffre Cela ne sert à rien Il ne fallait pas Aller chercher l'argent Il ne fallait pas Aller prendre le capital Donc tout ce que nous avons reçu Depuis le début Mes bien-aimés Ceux qui étaient là Depuis le début Même si vous êtes venus seulement aujourd'hui Dieu seul sait pourquoi C'est un capital Mais ce capital là Il faut le fructifier C'est-à-dire Il faut qu'il produise du fruit Il faut que Ce que nous avons déjà reçu Même avant le séminaire Toute la parole Que nous avons partagée Dans ces lieux Il faut qu'elle soit capitalisée C'est-à-dire Qu'elle produise du fruit Dans notre vie Du fruit à la gloire De notre Seigneur et Sauveur Pas à notre gloire Amen Et donc Quand nous prenons Ces versets là Ephésiens 6, 18 Peut-être Je ne vais pas lire Tous les versets Ou je vais prendre Une partie Mais le texte Se trouve dans Cette partie Des Ephésiens Il est dit ceci Faites en tout temps Par L'Esprit Toutes sortes de prières Et des supplications Veillez à cela Avec une entière Persévérance Et priez Pour tous les saints Voyez-vous mes bien-aimés Il n'est pas dit là Faites en tout temps Par des mouvements Par des mouvements du corps Par des danses Mais par L'esprit Autrement dit La suite Toutes sortes de prières Et des supplications Ne devient Une demande A Dieu Que par L'esprit De Dieu Qui est à nous Parce que dans le monde Il y a des personnes Qui prient Qui prient Au nom d'un homme Pour un homme Par un homme Au nom Au nom D'une statue Au nom D'une bête D'un animal Des petits dieux Qui se sont fabriqués Mais notre Dieu C'est l'unique Dieu vivant Et vrai Le tout puissant Le créateur Des cieux Et de la terre Et il est vivant Amen Il est vivant Donc pour lui parler Pour prier Il faut que l'esprit Qui est en nous Soit Actif Si cet esprit Est endormi Et n'est pas actif C'est qu'il y a une raison Mon frère Ma soeur Si il t'arrive De ne pas prier De ne pas Savoir comment prier Demande La grâce Toute la grâce De Dieu Selon sa miséricorde Qu'il puisse Activer L'esprit Qu'il a mis en toi Tu peux prier Avec un esprit Endormi Un esprit Mort Parce qu'il est dit Dans la Bible Que le salaire Du péché C'est la mort C'est pas la mort De l'homme Physique C'est la mort De l'homme Spirituel Parce qu'il nous a dit Il nous a été dit Ici Que l'homme C'était Esprit A mes corps Mes bien-aimés Toutes les personnes Que nous voyons Circuler dans le monde Les amis de travail Les gens que nous rencontrons Dans les taxubus Et partout Sachez-le Il y a beaucoup De morts Parmi eux Amen Et cette mort-là Elle risque D'être éternelle Si ces gens-là Ne changent pas De vie Ne se convertissent pas A Jésus Si ces personnes Restent Dans leur état Naturel De païens Et cela Ça concerne Tous les hommes Tous les hommes Ce péché-là Nous a été communiqué Par Nos premiers parents Qui sont Adam et Ève Les premiers Qui ont péché Contre Dieu Et donc Dans Éphésiens Il est dit Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Et l'apôtre ajoute Veillez à cela Avec une entière persévérance Priez pour tous les saints J'ai lu dans une autre version Je ne vais pas aller Dans une étude biblique classique Sinon Nous allons Perder du temps Pour partager la parole Dans Dans une autre version Moi J'ai lu aussi Priant En tout temps Dans l'esprit Dans l'esprit Priant En tout temps Dans l'esprit Oui Par l'esprit Dans l'esprit Mais bien aimé Mais c'est quel esprit ? Mais c'est l'esprit de Dieu C'est le Saint-Esprit Le Saint Il vient s'ajouter à esprit Pour insister Sur le caractère de Dieu Dieu est Saint Notons Dans ce verset Dans ce passage Priant En tout temps Dans l'esprit Faites en tout temps Par l'esprit Avec Toute persévérance C'est-à-dire Sans relâche C'est-à-dire Un moment de distraction C'est fini Vous êtes coupé Cela veut dire quoi ? Quand nous prions Nous devons Être concentrés Concentrés Sur notre relation Avec Dieu Et cela signifie aussi Que ce moment-là Des relations Avec Dieu Ne doit pas être Un moment où Vous dites Quand je suis à l'église Alors je vais prier Selon l'esprit Et par l'esprit Quand je suis dans le monde Je vais prier Comme je ne sais qui Comme mon père Non C'est une relation personnelle De chacun de nous Avec Dieu A chaque instant Nous devons rester En relation Avec Dieu Qui n'a pas besoin De Dieu Dans sa vie Nous avons besoin De Dieu Tout au long De notre vie A chaque instant A chaque seconde Chaque minute Chaque heure Chaque jour Nous avons besoin De notre Dieu Nous vivons Par la grâce Et selon sa miséricorde Et donc Cet esprit Ou cet état D'esprit Doit être Permanent Mais bien aimé Permanent Parce qu'il est dangereux Que la relation Avec notre Dieu Connaisse C'est ce qu'on appelle Ici Le délestage C'est-à-dire C'est-à-dire des moments De coupure Et puis ça revient Ça se coupe Ça revient Comme la lumière Là L'électricité Non Notre relation Avec Dieu Doit être Permanente Parce que L'esprit De Dieu Est Éternel Est Permanent Il n'est pas Esprit Aujourd'hui Et demain Il devient Autre chose Et donc Notre relation Avec Dieu Est Fonction De l'activité Du Saint-Esprit En nous Amen Maintenant Pourquoi est-ce que Dieu Parce que Ne vous en faites pas C'est Dieu Qui a Établi la prière Comme moyen De communication Entre l'homme Et lui C'est pas l'homme C'est pas l'homme C'est Dieu C'est Dieu Qui a pris l'initiative Il a créé l'homme Et Il a soufflé Son esprit Dans l'homme Pour permettre A l'homme D'avoir une relation Avec lui Et prier C'est parler Avec Dieu Mon frère Ma soeur C'est Dieu Lui-même Qui a établi Ce moyen La prière Pour rester En communication Avec lui Pour lui parler Pour lui demander Pour l'adorer Pour le louer Pour supplier C'est Dieu Lui-même Mais le moyen Qu'il a choisi C'est son esprit Amen Mais pourquoi ? Mais Dieu Qui connait Toutes choses Parce qu'il est Le créateur De toutes choses Il est esprit La première raison Mon frère Mon frère Ma soeur C'est parce que le diable Satan Existe Voilà la première raison Qui a fait que Dieu A établi La prière A pris l'initiative De donner Un moyen Pour que l'homme Puisse Parler avec lui C'est parce que Dieu C'est parce que Dieu Savait Que Satan Existe Que le diable Existe Parce que le diable C'est aussi une créature De Dieu Mais c'est un esprit Un petit esprit Par rapport A Dieu Dieu c'est le grand esprit Le tout puissant Le créateur De toutes choses La Bible nous renseigne Que le diable Était avec Dieu Et tous les autres Anges Et tout ça Quand il a péché Contre Dieu Dieu l'a précipité Dans le monde Donc Quand Dieu Crée l'homme Il sait Que ce petit esprit Qui a péché Contre lui Il est puissant Par rapport A l'homme Que Dieu Vient de créer A partir de la poussière Alors Dieu Pour que cet homme Puisse résister Devant les assauts De ce petit esprit méchant Le diable Et Satan Dieu A lui-même Prit l'initiative D'établir La prière Parce que quand on prie On parle à Dieu Même si dans le monde Il y a des gens Qui prient leurs ancêtres Ou qui prient Devant un animal Ou devant le soleil Ou la lune Les étoiles Mais nous Notre relation Avec Dieu C'est par L'esprit de Dieu Amen Et donc Le diable Étant un esprit Il fallait Que l'homme Puisse avoir La capacité De résister Contre le diable Contre Satan Et la seule Capacité C'est avoir L'esprit En nous Mais l'esprit De Dieu Vivant Amen Pas l'esprit Endormi A cause Du péché Le diable Satan Est avant tout Un esprit Comme je l'ai dit Il faut Un esprit Plus puissant Que lui Pour le combattre Pour résister A ses attaques Et le diable Passe tout son temps A attaquer A chercher A faire tomber Les enfants de Dieu La stratégie La stratégie du diable C'est la tentation C'est sa stratégie De guerre Vous voyez La tentation Elle est permanente Mon frère Ma soeur Mais pour résister A cette tentation Laissez-moi vous dire Sans l'esprit De Dieu Actif En nous Nous risquons De tomber Amen Parce que vous voyez L'esprit De Dieu En nous C'est Dieu Lui-même En nous Le Saint-Esprit C'est Dieu C'est Dieu Lui-même Dieu s'est manifesté Sous trois formes En tant que Père Fils Jésus Et en tant que Saint-Esprit Autrement dit Le Saint-Esprit Qui est en nous Qui est à l'oeuvre C'est Dieu Lui-même Amen Qui peut résister Contre Dieu Le diable C'est une créature L'homme Une créature Rien Dans le monde Ne peut résister A Dieu Voilà pourquoi Avec l'Esprit De Dieu Mes bien-aimés Nous pouvons résister Aux attaques Du diable Parce qu'il est là Il est permanent Il attaque Tous les jours La tentation Elle concerne Tous les hommes Y compris moi Le prédicateur Le diable Il est là Il rôde Nous dit la parole Et il faut Et il faut Que le Saint-Esprit Nous vienne en secours Pour que nous puissions D'abord Le dénicher Et ensuite Le combattre Résister Et avoir la victoire Sur lui Sans le Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit Vous ne pouvez pas avoir la victoire Sur le diable Impossible Impossible Voilà pourquoi Nous devons Marcher Avec le Saint-Esprit Sans un pas Sans le Saint-Esprit Ma soeur Ma soeur Parce que si Nous marchons Nous faisons un pas Sans le Saint-Esprit Actif en nous Le diable attaque Et les attaques du diable Je ne veux pas lui donner la gloire J'ai dit tout simplement Il peut nous détruire Il peut nous Nous faire perdre La raison Il peut nous dépouiller Parce que c'est un voleur N'est-ce pas ? Il peut nous dépouiller De toute notre richesse Il peut nous enlever Nos enfants Il peut tout Tout nous retirer Nous voyons l'exemple de Job Dans la Bible Il a même demandé à Dieu Ton serviteur Ton serviteur Job là Tu le vois Tu dis que c'est ton serviteur Et Dieu dit Je t'autorise A l'attaquer Vous voyez C'est Dieu qui a autorisé Et le diable lui a tout retiré Nous dit la Bible Richesse, femme, enfant Il a tout perdu Mais L'esprit de Dieu dans Job Était toujours vivant Voilà pourquoi Il a répondu à sa femme Quand elle lui a dit Il faut maudire ton Dieu Il a dit A sa femme Mon Dieu est vivant Autrement dit L'esprit qui est à moi Est toujours vivant Et donc On peut me retirer Tout ce que j'ai Tout mes biens Mes voitures Tout ça Tant que l'esprit de Dieu Sera en moi Je serai vivant Amen Mes bien-aimés Voilà pourquoi Il ne faut pas s'attacher Aux choses du monde Il faut s'attacher à Dieu Et pour être attaché à Dieu C'est par le Saint-Esprit Ce n'est pas par une religion Ce n'est pas par une gourmette Ou une chaînette Voyez-vous Je vous ai dit Le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même Et notre Dieu Il est grand On ne peut pas le mettre Dans une gourmette Ou dans une statue Mais le diable lui Petit esprit Il peut rentrer dans une gourmette Dans une chaînette Dans une statue Voilà pourquoi Les hommes et les femmes Qui n'ont pas le Saint-Esprit Actif en eux Peuvent adorer une statue Pour eux La statue C'est leur Dieu Voilà pourquoi Certains hommes Font confiance Dans leur gourmette Dans leur chaînette N'est-ce pas Dans Dans toutes sortes de choses Mais notre Dieu On ne peut pas le mettre Dans une bouteille Dans une statue Il est grand La parole de Dieu déclare Que toute la création Ne peut pas contenir Dieu Parce qu'il en est le Créateur Amen Un jour J'étais parti Dans une forêt Parce que j'ai travaillé Pour une société Qui Qui exploitait Des bateaux Et Parfois nous arrivions Dans un port Où il fallait Descendre du bateau Traverser la forêt Avant d'arriver Dans un village Et Un jour Nous avons croisé Dans la forêt Un pygmée Le premier citoyen Et ce pygmée Vendait Des statuettes Que l'homme naturel Appelle Des objets d'art N'est-ce pas Parce qu'on en vend Aussi En ville Les objets d'art Et tout ça Mais bien aimé Faites attention Faites attention Avec les statues Les gourmettes Magiques Les chaînettes Si vous les prenez Avec vous Vous prenez Le diable Avec vous Parfois Mais vous ne le savez pas Alors Le chef Avec qui j'étais On lui a présenté Une statue Disons Presque un mètre Et il a dit Moi Je voudrais acheter Cette statue C'est une histoire Vraie Le pygmée Lui a dit Bon Discutons Il discute Les prix Il paye Le pygmée Déplace La statue Jusqu'à la Jeep Maintenant Il fallait faire monter La statue Dans la Jeep Mais bien aimé A 5 On n'a pas pu Soulever la statue Et elle était Non Je crois qu'elle pesait Plus d'une tonne Ou même deux tonnes Parce qu'elle ne bougeait Même pas d'un millimètre Alors on a regardé Le bout d'homme On a dit Mais comment lui Il a pris ça Et il nous a Déposé ça A côté de la voiture L'incrédulité Parfois Nous amène A oublier Le Saint-Esprit Qui est actif En nous Et à ce moment là Comprenez ceci Parmi nous Il y avait Deux ou trois chrétiens Nous nous sommes regardés Et nous nous sommes dit Mais Et nous nous étions costauds Des sportifs et tout Avec des muscles Et le petit pygmé là Il prenait la statue Comme un jouet Comme un ballon d'air Alors Le Saint-Esprit En nous Nous a Clairement Montré De ne pas regarder La statue De chercher A comprendre Qui était Dans cette statue là Et alors Quelqu'un parmi nous A posé la question Pygmé Mais Comment se fait-il Que toi Tu soulèves Cette affaire Et nous Nous sommes à cinq Nous n'arrivons pas A le faire Même un millimètre Écoutez la réponse Il faut lui donner Une poule Un sacrifice Vous n'avez pas Le droit De la toucher Elle ne peut pas bouger Si vous ne faites pas Un sacrifice Si vous ne lui donnez pas Une poule Si vous ne Vous ne coupez pas La tête à une poule A n'importe quelle bête Même une chèvre Sinon Elle ne va pas bouger Une statue Qui ne parle pas Qui n'a pas De bouche Pour manger Il fallait Offrir A cette statue Du sang Comme je vous ai dit Parmi nous Il y avait des gens Qui n'étaient pas chrétiens Et surtout Mon patron Les bishops C'est De qui je parle Par pudeur Je ne citerai aucun nom Et c'est comme Dans les témoignages Qui vont suivre Cet enseignement Où nous allons Parler De la manifestation La puissance De la puissance De Dieu Avec les dons Du Saint Esprit Que nous avons eu La grâce D'expérimenter Et que nous continuons A expérimenter Jusqu'aujourd'hui Il y a des hommes Et des femmes Qui vivent parmi nous Mais nous allons Taire leur nom Par pudeur Mon chef Il était fétichiste Plus 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 Croyez dans le fétiche Voyez Le diable Il peut Réduire L'homme intelligent A un niveau D'animal A partir du moment Où l'esprit De Dieu Est endormi N'est plus actif Le diable A accès Il t'enlève Toute la valeur Que Dieu T'a accordée Mon frère Ma soeur C'est à dire Tu peux On peut te dire Dors par terre Tu dors par terre Va chercher De l'eau A la morgue Lave-toi Avec cette eau Tu vas aller chercher Cette eau Pour se laver Ce n'est pas toi C'est à dire Tu as laissé accès A un esprit Qui te dirige Et qui te commande Et il y a des grands hommes J'ai travaillé Avec des grands hommes Je ne vais pas raconter Ma vie Peut-être un jour J'ai raconté Mon témoignage J'ai côtoyé Des grands hommes Mais Il y en a Ils ne dormaient pas Dans un lit Ils dormaient Sur une peau Une peau De léopard De lion De cocodyl C'est là Qu'ils avaient la paix Parce qu'ils n'avaient pas L'esprit des dieux Actif en eux Et ce monsieur là Il a décidé Qu'on achète Une poule Il a acheté On a coupé la tête A la pauvre poule Et le pygmé là Il a aspergé le sang Sur Sa statue Qui avait un nom Je ne vais pas donner son nom Pour glorifier le diable Et puis il nous a dit Vous pouvez la soulever Mais Il y a des gens parmi vous Qui ont quelque chose Le pygmé a dit ça Il y a des gens parmi vous Qui ont quelque chose Quelque chose de puissant Parce que Même si nous avons fait le sacrifice Pour que cette statue Bouge Il faut faire une incantation Il faut Parler aux esprits Mais il dit Tel que je vois Vous pouvez l'apprendre Parce que parmi vous Il y a Il y a Il y a quelques-uns Qui ont quelque chose De puissant Mais Mes bien-aimés On n'avait pas de chenettes On n'avait pas de gourmettes On n'avait pas de fétiches C'était l'esprit De Dieu En nous Et Nous avons soulevé Ses statuts Il était devenu léger Comme une feuille de papier Oui Vous allez me dire C'est parce qu'on lui a fait Le sacrifice Du poulet Non Tout simplement Dieu voulait Se glorifier Montrer qu'il est Dieu Devant Ces dieux-là Cet esprit Qui était dans la statue Point barre Nous avons ramené Cette statue Jusqu'à notre guest house Le matin Pour continuer le voyage La statue a refusé de bouger Et là Le Saint-Esprit Nous a parlé Il a dit Chassez Chassez L'esprit Qui est dans La statue Nous avons Prié Nous avons fait Une prière d'autorité La statue Est tombée D'elle-même Et Le chef Nous a regardé Et croyez-moi Depuis ce jour-là Il a commencé A chercher A avoir aussi Cet esprit Cet esprit Qui était en nous Ça me rappelle L'histoire De Philippe À Samarie En Samarie Il y avait Un certain Simon Le magicien Qui faisait Des choses Extraordinaires Mais Mais quand Pierre et Jean Sont allés Visiter Les convertis De Samarie La question Qui leur avait Posée C'était De savoir S'ils étaient Baptisés Dans le Saint-Esprit Parce que Voyez-vous Mon frère Ma soeur Ne nous Valons pas La passe Même nous Ici Il arrive Des fois Que nous Contemplions Les gens Qui font Des choses Extraordinaires Nous Laissons Nos enfants Aller A des séances De Comment on appelle ça De magie Bon Ici Je ne sais pas Si ça existe encore A notre époque Il y avait Des jongles Des jongles Avec Le petit bonhomme Et tout ça Les nains En France Dans la plupart Des parcelles Il y a des petits nains Des petits nains Dans un coin Avec une table Avec des coupes Et tout ça Des blancs Comme quoi Le diable Il est partout aussi Sur la terre Mais il cherche Une brèche Pour entrer Dans notre vie Pour avoir Un contact Avec nous Et sa stratégie C'est la tentation Ma soeur N'achetez pas N'importe quel bijou Je ne suis pas Contre les vendeurs Des bijoux Mais laissez-moi Vous dire une chose Certains bijoux Avant de les vendre Sont passés Par une séance D'incantation Voilà pourquoi aussi Nous ne pouvons pas Acheter tout N'importe comment Voilà pourquoi aussi Que nous ne pouvons pas Faire entrer dans notre maison Et une histoire Qui vient de l'extérieur Sans invoquer Le sang de Jésus Et bien entendu Nous ne pouvons pas Manger Comme des païens Boire comme des païens Sans rendre grâce Et invoquer Le sang de Jésus Parce que dans Toutes ces choses Là Le diable Il sait Il sait que l'homme L'homme a besoin De ces choses là Et il peut rentrer Dans ces choses Mais il ne va pas bouger Si tu as l'esprit De Dieu En ton actif Le diable a peur De Dieu Jésus A vaincu Le diable Il a dépouillé De toute puissance Et il a livré Un spectacle Dans Ephésiens 6 Au verset 12 Il est écrit Et on nous l'a répété ici Par la soeur Qui a prêché avant-hier Ou le premier jour La parole de Jésus Déclare Que nous n'avons pas A lutter Contre la chair Et le sang Mais contre Les dominations Contre les autorités Contre Les princes De ce monde Des ténèbres Contre Les esprits Méchants Dans les lieux célestes Notre lutte N'est pas une lutte Contre un homme Mon frère Ma soeur Ça ne sert à rien D'entrer en lutte Avec ton frère Ou ta soeur Pour des raisons Pour des choses terrestres Parce que le vrai ennemi De notre vie D'enfant de Dieu Ce n'est pas Le voleur Qui t'a volé Ton téléphone En ville Ce n'est pas Le patron Qui a détourné Ton salaire Mais c'est le diable Notre vrai ennemi Voilà pourquoi À un certain niveau De foi Il y a des personnes On lui vole une voiture Il dit Gloire à Dieu Les païens qui sont autour de lui Ne comprennent rien du tout C'est tout simplement Parce que La voiture Ne vale pas Dieu Si Tu es attaché Aux choses matérielles Tu vas te battre Pour ces choses là Avec les armes du monde Mais le diable lui Il va toujours être Un embuscade Et à la première occasion Il ne va pas te louper Soyons donc conscients Que nous luttons Contre les puissances Des ténèbres Qui constituent L'armée de Satan L'armée du diable Dans Ephésiens 6 13-17 On nous parle des armes A utiliser dans le combat spirituel Vous les connaissez Je ne vais pas les énumérer A utiliser dans le combat Sous-titrage Société Radio-Canada